Hello le nouveau vlog, on est au mini golf, je vous l'avais dit, on est les premiers, j'ai l'impression qu'on a privatisé le mini golf, c'est pas le cas, il va y avoir des gens qui vont arriver, mais là on a tout le mini golf pour nous, donc on est trop content, et je vais écraser l'horizon, suivez-moi. Alors moi j'ai un problème, c'est que je ne sais pas quel est mon côté, alors je pense que c'est lui, mais je ne suis pas sûre, 7. Je viens d'en mettre un en une fois, et c'est pas le plus simple, franchement j'ai eu trop trop de chance, si tu vous le montres. Chut, ça a cogné là, pouf, c'est rentré dedans. Enlève les obstacles, peut-être que t'as raison. Alors moi je marche un peu à la chance, c'est-à-dire que des fois je le fais en 1, mais des fois je le fais en 5, 7, 2, 1, 2, 1, il va me battre, il va me battre, parce que là le 7, il m'a mis dedans, et là 4, pas bon, pas bon. Donc là le trick, c'est d'essayer de le faire passer là, pour qu'il ressorte là, et qu'il rentre là. Alors ça on va essayer. What ? Valentin il les fait tous quasiment en 2, et moi en 3, c'est chiant, il faut que j'arrive à remonter le score. 3, et retour au point de départ, refait on compte à zéro. Ah, tu veux faire le prochain drum ? 2, et retour à la case départ. C'est le dernier trou maintenant, c'était un petit date. C'est un date au mini-golf là, hein ? On a quand même passé bien une heure là, donc là je vais essayer de rattraper un peu de poids. On verra, mais je pense qu'il a gagné. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool, hein. Valentin est le gagnant du jeu ! Mais, c'est vrai quand même. 46, 49. C'était trop sympa ! Je vous conseille vraiment de venir le matin. Hier, les gens faisaient la queue pour faire leur trou, donc c'est pas drôle. Ils ne peuvent pas trop s'amuser, alors que nous, on était tout seuls. En plus, avant de venir, je lui ai dit, tu aurais pu me le privatiser, franchement. Je le privatiser, super. C'était un peu comme... Trop bien ! On est chez Nannyland, paradis des poussettes et des bébés. With the view ! Et on marche ! Petite pause, déjeuner, euh, petit-déj. À l'Oculus Center, j'ai pris un granola et Valentin a pris un bagel. J'ai la mangue ! Valentin vient de me dire, Franco, reste ici trois minutes. Donc, je reste ici et je ne bouge pas. Il est revenu chercher, le Valentin. J'ai un date with the view, là. Là, on ne te voit pas du tout, tu es à contre-jour, mon ami. Un bowl pour Vava et un bowl pour Lara, mais un bowl du chipotle. Il fait bon, là, j'ai enlevé ma veste, parce que moi, en fait, avec ma veste, je l'adore, ma veste, mais en fait, elle me tient beaucoup trop chaud. Ce n'est pas du tout pour le temps de ce moment. Non, mais Valentin, tu peux commencer à manger. Oui, ça va. Bref, bon appétit ! Avec un papi ! Bien sûr que oui ! Et c'est le papi préféré de Valentin, parce qu'on dirait le Dr. Pepper. Coca-Cherry. Ou le Coca-Cherry, comme vous voulez. Plutôt du Dr. Pepper, quand même. Oui, on pourrait. Il a la vue. Voilà, petit ! Et cette fois-ci, j'ai pris du guacamole en plus. Miam, miam, miam. Les gars, truc de ouf. Valentin est en train de courir, là. Je vais vous mettre la photo, maintenant, de la star qu'on a vue. Justin Bieber ! Mais il marchait tranquille, comme ça, tout seul. Personne ne me regardait. Valentin, il me fait une blague, il me fait, oh, regarde, derrière toi, il y a Justin Bieber. Je me retourne, je fais, mais c'est Justin Bieber. Mais c'est un truc de ouf. Oh, je suis trop contente. Troisième star. Il m'a demandé de faire une photo. Mais quoi ? Attendez, là, les gars. Valentin, il vient me dire qu'il vient de tchatier, qu'il vient de taper la discute à Justin Bieber. Tu n'as pas de photo ? Non. En tout cas, il est passé, mais il a vu que je courais. Et du coup, il m'a regardé. Et après, quand je suis allé vers lui, je lui ai demandé, genre, ouais, je peux faire une photo de toi et tout. Il m'a dit, non, là, je n'ai pas trop le temps, je comprends. Mais tu ne l'as même pas pris en mode spotty. Mais quoi ? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça ? Il m'a checké. Quoi ? Tu as checké Justin Bieber ? Non, ce n'est pas vrai. Tu me mentes, un mytho. Non, tu es zéro photo. Le mec n'a pas de photo et il vient de tchatier Justin Bieber. Il a checké Justin Bieber. Non, mais ça. Je te jure. Je tombe de ma chaise. Personne ne va nous croire. Je te jure, c'est vrai. Et après, tu sais, après, il est parti dans ça. On sait checker, il est parti. Et du coup, je n'allais pas faire. Tu vois, je n'allais pas faire l'idiot. J'ai zéro photo. Déjà, moi, je suis trop content d'avoir Justin Bieber. Je ne vais même pas cuit, rien. Par contre, s'il y avait eu et les Bieber en même temps, au mai j'aurais été comme une dingue. Ok. Les gars, je vous avoue, je ne me remets pas trop qu'on a vu Justin Bieber. Je ne fais que des pensées. Et là, on remonte tout en haut de New York, à pied. On va faire un grand boulevard pour que Valentin puisse faire des photos. Valentin, tu as mis ton slip. Oui, j'ai mis mon slip. C'est slip 2. Bye bye, Sporty. On est de retour à New York. Hier soir, on a passé une super soirée avec Lily et Oscar. Et là, il est bientôt... Il va être 11h15, 11h20. Attends, je vais te dire ça. Il est 11h13 et on est de retour à New York. Voilà. Aujourd'hui, on va aller à la Galerie de Martin. Acheter tous les tableaux. Et puis voilà, quoi. On verra ce qu'on va faire parce qu'en fait, je n'en ai aucune idée. Premier spot, on est dans un truc trop stylé. En gros, Valentin, il a trouvé ça sur Internet. Ça s'appelle Classic Car Club. En gros, c'est des gens qui payent à l'année. Genre 200 balles apparemment. Et tu peux te poser. Il y a des billards, il y a un bar. Il y a des espaces un peu de coworking. Tu peux les laisser aussi. Et il y a plein de voitures sur tout ça, en fait. Et en gros, il y a plein de voitures trop stylées. Et en gros, tu peux les laisser essayer toute l'année. Et tu peux venir ici tout dès que tu as envie. Et du coup, c'est ouvert au public de 9h à 1h. Tu as l'impression d'entrer dans un garage quand tu arrives. Puis en fait, tu as accès. On peut voir toutes les voitures. On peut faire des photos. Donc là, Valentin, il va s'amuser un petit peu avec toutes les photos. En vrai, c'est très stylé. J'ai l'impression qu'on est dans le repère de Fast & Furze. Pourquoi ils choisissent la voiture de l'Orient ? Ouais, c'est ouf. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Enfin bref, pour les fans de voitures, franchement, c'est un bon spot. Et je pense qu'il y a tout le temps des autres voitures. Donc c'est trop stylé aussi. Je vais vous faire mon top 3 des voitures et le top 3 des voitures de Valentin. Une. Une pour Valentin. Deux pour Valentin et moi. Et trois pour Valentin et moi. Elle est trop stylé celle-ci. Franchement, si tu habites en Californie, celle-ci, elle est patinée. C'est la dernière fois qu'on est ici. C'est bon. Ouais, c'est trop triste. Mais ça, c'est bientôt fini. Mais c'était trop cool. Ouf. Ouf. Bonsoir, là. On est à New York. C'était ouf. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour manger coréen. C'est coréen. On se retrouve au Chelsea Market pour manger un bim bim bap. Bap bap m'a l'où ? Non, un bim bap. Un bim bap. Et c'est où qu'on parle, notre prochain voyage coréen? Bim bap. Non, c'est pas le prochain voyage. Il dit des conneries, là, il vous spoil des trucs, là. C'est complètement faux. Et... Bon appétit, monsieur. Bon appétit, Clara, il a demandé de la sauce. Ça, loin de moi, merci. Et ça? Ça, je... Non, ça, ça va être éguité. Ouais. On a du bœuf, des carottes, des feuilles d'algues, de la salade, du riz et des concombres. Il faut vraiment que tu mettes au moins un petit peu, parce que sinon, ça va être sec. Je ne peux pas, ça. Ça va m'arracher la tronche. On n'oublie pas un petit poppy. Et là, c'est un nouveau poppy, je ne l'ai jamais goûté. C'est à la cerise. Vous pouvez goûter ça tout de suite. Ce n'est pas le dernier que tu peux. Oui, il est bon. Oui, il est très bon. Ce n'est pas mon préféré, je pense. Ce qui ressemble au Dr. Rupa. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas trop faim. Oui, mais bon, quand je vais aller à manger, c'est au moins. Et cet après-midi, je vais m'acheter autre chose pour être une élégure. Mais là, tu es à New York. Oui, mais des fois, elle est élégure. Genre, par exemple, la meuf de Justin Bieber. Je viens d'aider aux coups. Vous verrez la suite de ce genre plus tard. Il n'y aura plus de batterie. Mais avec des chaussettes comme ça, tu fais mieux le yoga. Je pense que je serai plus efficace pendant mes séances de sport et passionnant. A voir dans le prochain vlog. C'était ma petite folie du musée. Ouah, sacrée folie. Le juste prix pour ça. Un mini café. Là, tu dis combien ? 5 dollars. De retour à Brooklyn, après un café dégueulasse. On est retourné à Dumbo. Et là, on a trop de chance parce qu'il y a plein de mariés. Donc, on essaye de les suivre un petit peu, de faire des photos. Là, même en vacances, elle fait des prestations. Mais elle n'en voit pas. En même temps, c'est beau ici. Mais bon, c'est un peu dur quand même. Mais c'est cool. Je ne sais pas si c'était une mariée aussi, je crois. Et là, devant, il y a d'autres mariés. Et on pense qu'on va pouvoir faire une petite photo sympathique. On a les deux photographes. Et on attend les mariés qui sont là. Qu'est-ce qu'elle fait encore, celle-là ? Elle se fait shooter. Elle se fait un petit shooting. Oh, ça va, toi ? Je te dérange ou quoi ? C'est fini pour ce vlog. Et malheureusement, c'est fini pour les vlogs à New York. C'était ma dernière journée complète aujourd'hui. Demain, je pars à genre... J'ai mon avion à 18h. Mais du coup, en début d'après-midi, je vais quitter New York. Donc, je ne vais pas vlogger demain. Mais trop, trop cool. C'est passé super vite. 10 jours, je n'ai pas du tout l'impression que ça fait 10 jours. On était moins pressés. Parce qu'on avait moins de choses à découvrir vraiment. Qu'on n'avait pas encore fait. On a quand même réussi à faire des nouveaux trucs. Genre le Brooklyn Bridge ce soir, je ne l'avais jamais fait de nuit. Donc, c'était trop cool. Aujourd'hui, je crois que j'ai fait mon record de marche. Alors que je n'ai même pas l'impression d'avoir tant marché que ça. Mais j'ai fait 24,5 km. 24,5 km aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas l'impression. Sachant qu'on a commencé à marcher à 11h30. Donc, ça m'étonne. La semaine prochaine, on reprend les petits vlogs à Mulhouse. Mais il y a plein, plein de choses trop, trop cool qui arrivent. Donc, c'est trop cool. Notre été va être bien rempli. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.